Le roi et la reine ont même le temps de savourer le délice de la culture cololaise et leurs parents ont côtoyé à l'époque coloniale. Ces premières visites officielles du 7e souverain de Belge à Kinshasa viendra fermer davantage les relations autrefois crispées entre la Belgique et son ancienne colonie et qui va retrouver une seconde vie grâce à la nouvelle vision diplomatique prônée par le chef d'Etat, Félix-Antoine Tchisquedi. Au sortir du salon présidentiel de l'aéroport international de Djili, le roi Philippe Léopold croit sur son chemin la chaleur humaine congolaise que son père le roi Boudou avait côtoyé il y a plus de 60 ans. Le nom du parcours, la communion avec les fils et filles du pays a témoigné de la considération du peuple congolais au roi et à son président. C'est au Poulman Grand Hotel de Kinshasa que le couple royal a installé son quartier général. Dans son agenda, plusieurs visites et cérémonies symboliques sont prévues dès ce mercredi matin. Et le Sénat ouvre ses portes à toute personne intéressée à la révision de la loi électorale. La proposition a été envoyée à la commission PAJ avant de retenir à la plénière pour les débats. La chambre haute fistige tout de même le retard pris dans le traitement à l'Assemblée nationale. Le point avec Sandra Nengui. La proposition de loi modifiée et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tel que modifiée et complétée à ce jour et en seconde lecture au Sénat. C'est le principe après son adoption par l'Assemblée nationale au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022. Ce mardi 7 juin, le speaker de la chambre haute du Parlement Modesto Bahati et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la commission politique, administrative et juridique de la chambre haute avant son examen en plénière. Pendant deux jours, la commission recevra des propositions d'amendement des sénateurs avant de revenir présenter le rapport au cours de la plénière de ce dimanche 12 juin 2022. Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que ces propositions de loi si importantes soient déposées en retard au Sénat par la Chambre aux Sœurs, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Malgré cette situation, le président du Sénat, Modesto Bahati, a appelé les sénateurs à plus d'assiduité afin de doter le pays de cet instrument juridique des ventes encadrées à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke-Tulobo. Le travail va être envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission payage. Le avant-la-pénière a voté cinq projets de loi de ratification lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des Finances, Onet Jeuncelet. La vice-ministre des Finances qui représentait son titulaire en mission à l'intérieur du pays a répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs au cours du débat général. Il s'agit de lois du secteur des Finances, Agriculture et Infrastructure. Il faut noter que les huit sénateurs du groupe politique FSC ont, après une déclaration politique, coulé sous forme d'une motion incidentielle, suspendu leur participation au débat sur la loi électorale. L'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord qui vaut une délégation de la société civile de territoire de Béni et de Béros ainsi que de villes de Boutembo et de Béni. On a parlé avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Les bilans de plus d'une année de l'état de siège ont été passés au peine. Enfin, nous disent Djordi Bukaboulou et Thierry Zassi. Cette délégation composée des membres de la société civile venus du territoire de Béni, du territoire de Béros, de la ville de Boutembo et de la ville de Béni, une zone marquée par les massacres perpétrés par les ADF. C'est tard dans la soirée du lundi 6 juin 2022 qu'elle a échangé avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda-Korenga sur la question sensible liée à la sécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Séance tenante, les deux partis ont aussi évalué l'état de siège après plus d'une année depuis son instauration dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, sans toutefois oublier la mutualisation de forces. Pour revenir sur cette zone de Béni précisément où les massacres se poursuivent, il s'agit de faire une brève évaluation de ce qui s'est fait notamment depuis une année avec l'état de siège, avec la mutualisation de forces, pour nous rendre compte que finalement il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que le résultat est loin de ce que l'on pouvait escompter après cet engagement. Il faut donc évaluer toutes ces mesures-là et voir comment reforcer la collaboration entre le gouvernement et la population locale pour un retour rapide et effectif de la paix. Le patron de l'outil de défense a tenu à rassurer à ses interlocuteurs que les ADF n'ont plus des bastions qui jadis se constituaient de bases et de forteresses des activités de l'ennemi détruites et déboulonnées par les phares d'essai. Et la ministre Koneko, je l'ai dit, qui est en vertu de ce journal désormais favorable à la paix, dit aux responsables de différentes factions, ont signé l'acte d'engagement de cessation des hostilités. C'est le résultat de l'implication de la communauté. C'est l'Hindou qui a organisé un dialogue intercommunautaire à Réti, au territoire du Djougou, dont la province de Litori, le point avec J. Le Mani. Après la ministre F. Piquet, c'est le tour du groupe Améco-Dégo actif en Litori depuis près de cinq ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute utilité en vert. La population civile, engagement pris grâce à l'implication de maires de la communauté. Et l'Hindou, réunie dans un dialogue intercommunautaire à Réti, il y a quelques jours, affirme Celestin Tawara, président de la Dute Communauté, dont les délégués ont été écrits par le gouvernement militaire de Litori. C'est l'un d'ici juin. Selon maître Celestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Côte-Dégo désormais favorables au processus d'EP à respecter leur engagement Le président de l'association qu'il tire, Lory, promet de mettre en place deux commissions de chaque entité. La Côte-Dégo accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons continuer des commissions dans nos entités qui peuvent faire le suivi de ces engagements de Côte-Dégo et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Côte-Dégo pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Côte-Dégo ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui est vieille de notre province de Litori et la paix a longtemps recherchée. Il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lénou-Téni-Arréti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire R. Assoni pour que les autres fils et filles et guerres de Litori comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province. a exorté le gouvernement militaire de Litori et l'étudiant général le bouillant Choma-Djouni. Stop au tracasserie de paisibles citoyens à Goma. Le commissaire divisionnaire adjoint Patience Moshidia tape du pont sur la table au cours d'une parade. Il a rappelé les consignes de sécurité et la mission de la police. La parade générale s'est tenue ce mardi 7h2022 au stade Afia de Goma l'intention de la police nationale du Nord qui vaut qu'à l'égard de Goma c'est le commissaire général adjoint en charge de la police administrative le commissaire divisionnaire Patience Moshidia qui a animé la dite parade au cours de laquelle il a présenté les encouragements du commandant suprême aux policiers et surtout le grand travail abattu en cette période. Il faut dire qu'il a insisté également sur la mission de la police en cette période d'opération en Orkivu qui consiste au respect des consignes. La police a-t-il ajouté doit toujours travailler avec l'armée pour sécuriser les agglomérations déjà conquises par les fallecés. Le commissaire divisionnaire Patience Moshidia a aussi insisté sur la non-utilisation des armes non-létales pendant les manifestations mais également la collaboration qui doit l'extérieur avec la population. Donc plus question de tracasserie. Je tenais une parade ici à Roma avec tous les éléments de la police et du Nord Kivu. Un, c'était pour appeler cette police pour observer scrupulement les missions de la police. Les missions de la police de sécuriser les personnes et leurs biens. Qui sont ces personnes ? C'est tous les citoyens congolais qui se retrouvent aujourd'hui dans la province du Nord Kivu. C'est tous les espatriers qui ont choisi de venir se chauffer au soleil ici dans la province du Nord Kivu afin de nous faciliter les choses. Tous ces citoyens-là, congolais ou espatriers, ils doivent se sentir sécurisés par la police. Je suis venu réveiller notre police puisque nous sommes dans une zone opérationnelle. Des six belles ennemies étaient dans le territoire de Routou. Aujourd'hui, c'est Nirangongo. Cet ennemi vise la ville de Gaumont. Il est de mon devoir. Mobilisation totale des Kinoa face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Ils ont organisé une marche de soutien à nos vaillants militaires qui sont au front dans la province du Nord qui vous suivent plutôt ça. On y marche. La République démocratique du Congo fait face à une guerre injuste lui imposée par le M23, mouvement terroriste parrainé par le Rwanda, répondant à l'appel à la mobilisation générale lancée par l'Asbel Banakim et son président, Gaudard Moutemouna, une marée humaine des Kinoises et Kinois déterminés à en découdre avec ces terroristes qui écument l'est du pays en marché le samedi 4 juin 2022 pour manifester leur désapprobation. Nous les Kinois nous estimons que tout le monde c'est tout. C'est pas la première fois. nous devons mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous avons organisé cette marche pour soutenir nos forces armées. Tous derrière le ferdice pour goûter dehors les nennies qui sont en train de nous avancer. Je présente la République si bien dit si on veut la paix c'est la paix totale. Si on veut la guerre c'est la guerre totale. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia les a reçus et les a invités à unir leurs forces dans la prière pour soutenir les FRDC et leurs commandants suprêmes. On a quitté une merci Migny pour dire que le Congo est un commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. Nous avons une mission de la police et de la police qui est un commandant suprême qui est un commandant suprême. Nous avons une force armée congolaise qui est un de la police congolaise. Le président Mbosso a invité les Kinoises et Kinois à réserver un accueil chaleureux au roi de Belge qui va séjourner en RDC du 7 au 13 juin 2022. Et bientôt de nouveaux véhicules pour l'administration centrale des affaires étrangères dans le respect de la procédure de marché public. Il y a eu ouverture des plis pour acquérir 7 véhicules de RISMOSO. Mardi 7 juin c'est la date d'ouverture des plis des commissionnaires à l'appel d'offre numéro 001 bar CI bar SG bar 600 bar CGMP bar 2022 du 2 mai 2022 relatif à l'acquisition des véhicules des mobilités des gens et cadre du secrétariat général à la coopération internationale. Une grande première pour ce secrétariat général depuis son existence. Le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Loutounou Lapalapé Napala a présidé cette cérémonie. L'appel d'offres concerne trois bus pour les agents et quatre véhicules pour les cadres de ce secrétariat. Les deux sous-missionnaires Centra Motors et Pan-Afrique Motors étaient tous présents pour la circonstance. Depuis que ce secrétariat général, le ministère de la coopération par le passé existe des temps où le gouvernement n'a jamais doté au travers cette initiative des transports des agents de notre administration. La réunion a constaté que tous les sous-missionnaires ont respecté leurs règles en la matière. Le passé avait soumis au gouvernement au conseil des ministres un programme d'équipement ne seulement de nos missions diplomatiques mais aussi de nos administrations centrales. C'est dans ces cas que nous sommes là pour voir comment avancer avec des dossiers d'acquisition de véhicules. Il est à noter que ces offres feront l'objet d'une évaluation tant technique et financière dans un délai de sept jours par la commission instituée à cet effet. Les hommes d'église qualifient d'initiatives courageuses les réformes engagées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean Carly a remodernisé le secteur et émanisé la retraite des agents de l'État. Ils l'ont dit au cours d'une audience leur accordée par ces derniers Nadine Kilocho, Cédric Elina et Mohamed Malouma. Les chefs de confession religieuses s'engagent à soutenir et à vulgariser les réformes de l'administration publique reprise par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. C'est ségrés sort de la rencontre qu'a eu le patron de la fonction publique avec la délégation des hommes de Dieu conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Je l'ai dit avec mon cœur. Vous savez pas combien nous souffrons à chaque fois que nous recevons nos fidèles qui se plaignent des gens qui meurent pour avoir travaillé longtemps au niveau de la fonction publique sans avoir une rémunération convenable combien de familles sont divisées nous nous disposons non seulement à vous crier pour que cette initiative fasse bon chemin mais aussi nous prenons l'engagement ferme de pouvoir vulgariser ce message faire un travail de sensibilisation à cette occasion les princes des églises ont été informés du déclenchement du processus d'identification biométrique des fonctionnaires dans le fichier de référence de l'administration publique et du transfert de retraités rentiers civils du système octroi vers le système contributif porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'état Saint-SAP en vue d'améliorer sensiblement la pension des initiatives courageuses qui viennent du vice-premier ministre sont allouées à leur geste de valeur également à soutenir ça relève l'espérance et l'espoir de vivre que les réformes de l'administration publique visent la modernisation des services publics l'amélioration des conditions sociales des agents la mise à la retraite des agents éligibles ainsi que le rajeunissement de l'administration publique Venons-en à l'ouverture ce mardi 7 ou 10 ans à Kinshasa de l'atelier de consensus sur les données de planification familiale en RDC un atelier qui marque également la culture du projet Advanced Family Planning conduit par l'université Thilan et qui a contribué à matérialiser l'adhésion de l'RDC au partenariat mondial pour la planification familiale le travail a été lancé par la vice-ministre de la santé hygiène et prévention on en parle avec Jean-Pierre Nodemazou au terme de ce projet qui a appuyé pendant près de 10 ans les efforts de la République démocratique du Congo d'améliorer l'accès à la contraception à travers le pays l'heure est au bilan mais aussi au renouvellement des engagements en faveur de la planification familiale pour la mise en oeuvre effective du nouveau plan stratégique en cours aujourd'hui le projet qui se produit aujourd'hui a fait évoluer la prévalence contraceptive dans l'autre pays depuis le premier plan stratégique en 2014 à travers divers plaidoyers menés ci et là plusieurs provinces quoi encore minimes ont pu payer une ligne budgétaire à travers de la planification familiale et les efforts du gouvernement central sont sans cesse croissants notre souhait est de voir ces plaidoyers continuer à la fin de ces projets pour que nous puissions booster la prévalence contraceptive que nous espérons autour des 30% en 2030 Les travaux de cet atelier de 4 jours qui réunit toutes les parties présentes dont la planification familiale en RDC vont également déboucher à un consensus général sur les données probantes en matière de planification familiale lesquelles vont permettre aux différents acteurs de mener un plaidoyer efficace auprès du gouvernement ainsi que des bailleurs pour le financement de la planification familiale en République démocratique du Congo Et de pertinentes résolutions et recommandations fortes ont sanctionné les assises de 48 heures de la campagne des sensibilisations sur les changements des mentalités parmi lesquelles le renforcement du civisme et la prise en charge de la jeunesse congolaise La campagne était organisée par le ministère de la jeunesse d'initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion aux nationales informe Pierre-Rombo Saïdi En se mettre aux diverses représentants des mouvements associatifs juvéniles congolais et autres partenaires du ministère de la jeunesse des aptitudes fondamentales des comportements citoyens et principes portant sur l'intégrité l'éthique et la morale vertu amène de booster auprès de tous les aspects positifs du patriotisme exemplaire telles étaient les orientations phares de la campagne de l'éducation civique sur le changement des mentalités Cette campagne est un enjeu capital pour la bonne marche de notre pays car il marque l'explication ainsi que les attentes émanant de la vision de son excellence de ses représentants de la république du pays en train du secteur du Chilombo fait de la question du changement des modalités une priorité en vue de consolider une dynamique d'adhésion massive des citoyens aux valeurs républicaines au regard du défi du réglissement de notre pays pour son développement des fructueuses qui ont connu la participation de certains partenaires des ministères dont l'ONG international Youfelofi et un panel d'experts coréens étaient une belle opportunité pour le gouvernement de marteler sa ferme volonté de changer les choses Auteur de ces deux jours de travaux qui vous ont outillé en matière d'éducation sur le changement de mentalité votre rôle présentement est d'influencer un nouveau élan du patriotisme pour un Congo nouveau Il convient de noter que cette campagne de changement des mentalités comprend une série d'activités notamment des séminaires de formation des initiatives républicaines afin d'inviter chaque Congolais à n'importe quel niveau de responsabilité qu'il soit d'apporter sa modeste pierre à la lutte contre les antivaleurs qui constituent une barrière au développement durable et intégral de la République démocratique du Congo L'RDC est l'État hébreu deux nations bénies et qui doivent marcher ensemble ce qui justifie le lancement par le Révan pasteur Abigael Monga de ce programme RDC béni Israël Cédric Canina nous en dit un peu plus Le programme RDC béni Israël une communion spirituelle avec la nation prophétique source de bénédiction une vision portée par plusieurs hommes de Dieu sur l'initiative du révérend pasteur Abigael Monga et qui vient en appui à la vision globale du chef de l'État Félix Antoine Tchikidi pour le développement de la RDC sous le chapiteau du Pullman Hotel le moment était alors bien choisi pour présenter ce programme qui dans ses missions et objectifs scellent l'amitié entre chrétiens et juifs avec comme effet d'entraînement le développement de l'Afrique et de la RDC en particulier L'activité d'aujourd'hui c'est pour célébrer l'amitié entre chrétiens pour l'initiative la paix et le développement si nous nous connaissons la vérité de la parole c'est grâce à Yeshua à Bashiach voilà pourquoi nous sommes reconnaissants envers Israël qui nous a donné Jésus-Christ de la paix c'est la véritable Israël et c'est la RDC pour nous c'est une joie c'est une grande victoire pour diriger le monde dans le jour à venir par l'Afrique il faut que la RDC puisse d'abord le remettre le fond à Israël Bénir Israël c'est poser les jalons du décollage dans tous les domaines de la vie active et surtout que la RDC est supposée être la lumière de l'Afrique noire Pendant ces temps la SNLSA relance le projet d'extension du nouveau répartiteur des Kassapa dans la ville de Lubumbashi l'objectif est de réduire le déficit dans certains quartiers et communes c'est aussi un engagement pris pour relancer plusieurs autres projets du même genre et vêtements continuent nous en parlent Les projets des tensions nouveaux répartiteurs Kassapa fait surface lancés depuis 2012 ces projets exécutés par l'entrée Prisflo S.A.L. est resté en veilleuse pendant que la ville Cuprifère connaissait une explosion démographique C'est ainsi que le directeur général de la Société nationale d'électricité SNLSA Jean-Bosco-Cayombo-Cayen s'est résolu de réactiver ces projets pour améliorer la qualité de la desserte C'est un projet qui est signé depuis 2012 des matériels qui étaient achetés mais qui ont traité en Afrique du Sud et tout mais sous sa décision il a été possible Pour répondre à cette demande toujours croissante deux transformateurs ont été placés pour cette fois contenir le poids des ménages et diminuer la fréquence des raccordements frauduleux Ce sont ces deux transfos qui vont permettre de rayonner tout autour de ce poste et de décharger le poste il nous veille de plus de 50 ans de décharger l'alimentation de la RVA avec toutes ces nouvelles charges au niveau du côté des jolis sites au niveau de la route l'Ikasi la route Kassinga toutes les charges qui se sont développées doivent être récupérées et prises en charge par l'extension NRK-Sapa Vous avez aussi tous ces quartiers de KRA qu'on appelait à l'époque CRIAC et ils seront ramassés pour leur permettre une bonne alimentation Une fois l'ensemble des projets réactivés la SNEL-ESSA compte apporter sa contribution au vaste projet de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chulomo On va parler au environnement et plus précisément de la conservation de la tourbière projet lancé par le ministère de l'Environnement Pour le détail on retrouve Néné Maïzana La République démocratique du Congo à travers la vie sclomature ministère de l'Environnement et développement durable vient de lancer le projet de conservation et la gestion des tourbières dans les paysages la télé la tomba dans le bassin du Congo Il faut arriver à bien conserver ces tourbières parce que ça a une contribution énorme avec tout ce que les tourbières ont pu stocker pendant des siècles Nous ne voulons pas que demain ça puisse exploser Dans cette zone des tourbières il y a la biodiversité mais il y a aussi la population donc il faut prendre compte ces populations sinon cette population plus ils sont pauvres plus ils vont développer des mécanismes pour amener des activités qui vont perturber ces tourbières et demain ça sert de dégâter Le projet est financé par l'initiative internationale sur le climat et qui diminue c'est le fédéral allemand le programme des Nations Unies pour l'environnement et la FAO pendant six ans Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec la République démocratique du Congo concernant la protection de la biodiversité et la préservation des forêts tropicales Juste pour remercier la publique fédérale d'Allemagne pour son accompagnement des efforts d'adaptation au changement climatique et la gouvernance des ressources naturelles et surtout de saluer le leadership du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour mettre le RDC au devant de la scène en tant que pays de solution Le projet renforcera l'approche multisectorielle de l'aménagement du territoire dans les tourbières et le mécanisme de gouvernance participative sera mis en place avec toutes les parties prénantes Fin de ce journal Mesdames et Messieurs Merci à vous de nous avoir suivis Nous remercions également Pécho Moubenga Patrick Bakpouila Yanniki Angoumba Alain Galia Papi Vuelo et Jacques Kaboba Moukoumina Cédoua qui ont concouru à la réussite de ce journal Retrouvés à 13h30 Boubou Anan Moukoumzi Au revoir et à très bientôt Pécho Moukoumina Sous-titrage